Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Auditeurs et auditrices thalessiens et thalessiennes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui s'appelle les induits. Alors, les induits, ça concerne plutôt les professions de santé. Et ce que c'est en jargon, les induits, ce sont des prestations qui ont été remboursées, donc les prestations des professions libérales et plutôt les professions de santé qui sont remboursées par la Caisse primaire d'assurance lundi, donc la CPM, et qu'après interprétation de la CPM, elles considèrent qu'en fin de compte, ces prestations sont erronées et donc du coup, elles demandent le remboursement de cette prestation. Donc voilà en gros ce que ça signifie les induits. Après, il y a dans le monde de la santé, donc on va citer trois acteurs du monde de la santé. Je dirais même plus précisément quels sont les acteurs autour du médicament. Ce sont les institutions, donc les industriels, qui, eux, ils sont aussi en relation avec la Caisse primaire d'assurance maladie, et en même temps, les infirmières, les sages-femmes, les professions de santé. Donc les industriels, qu'est-ce qu'ils font ? Ils essayent d'augmenter le remboursement ou augmenter les, comment dirais-je, le tarif du médicament, et la Caisse primaire d'assurance maladie, justement, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle essaye de rabaisser, donc elle essaye de négocier les prix avec ces industriels de la santé. Donc ça, ce sont les deux acteurs. Et le troisième acteur, c'est les infirmières, éventuellement. En règle générale, c'est plus les infirmières, les sages-femmes, qui font des prestations dans différentes entreprises, soit en tant que profession libérale, soit en tant qu'aussi profession libérale dans les cliniques ou dans les hôpitaux. Donc, voilà le schéma, si vous voulez, le schéma de ce qui est autour du médicament et les différentes interventions qu'il peut y avoir, soit pour les professions libérales, les industriels, et la Caisse primaire d'assurance maladie, donc la CPRM. Et donc, à partir de là, nous avons, aujourd'hui, nous allons traiter les induits. Donc, comment contester éventuellement les induits ? Alors, la première des choses qu'on dit à nos adhérents, c'est de tracer tous les actes que vous faites et éventuellement, soyez très vigilants sur les actes que vous faites. Pourquoi très vigilants ? C'est que nous, on demande à nos adhérentes et les adhérents de privilégier la concentration sur les actes et ne pas faire d'erreur. Car dès lors où il y a une erreur ou il y a une rature ou quoi que ce soit, automatiquement, la Caisse primaire d'assurance maladie sautera sur l'occasion pour vous réclamer les sommes qu'elle vous a déjà versées. La seconde des choses, c'est tous les actes que vous faites, et c'est ça qui va vous sauver, c'est de les scanner ou de les prendre en photo, de vous les envoyer par mail ou par le biais d'un cloud. et en même temps, d'envoyer toutes les preuves et les enregistrer dans un tableau Excel ou peu importe, mais dans un tableau pour lequel vous avez bien réportorié tous les actes que vous avez fait et enregistré tous les actes pour lesquels vous avez faits auprès de vos patients. Cette méthodologie va vous permettre non seulement de tracer tous les actes que vous avez faits, mais d'apporter la preuve que les actes que vous avez faits sont en réglementation avec éventuellement les décrets qu'on citera par la suite. Les décrets d'application, ce sont des décrets d'application pour lesquels tous les actes sont codifiés et sont tarifiés. Et par rapport à vos actes-là, il est préférable que vous soyez au courant de tous les actes que vous faites de façon réglementaire et de façon par décret. et comme ça, cela va vous permettre non seulement de justifier vos actes et comme ça, vous n'aurez pas des surprises sur éventuellement l'interprétation de ces décrets-là par les caisses primaires d'assurance maladie qui se fera un plaisir de vous réclamer ces sommes-là pour elles demander les induits. Si effectivement, vous avez commis une erreur, car au regard des heures que vous effectuez, à peu près entre 8 à 12 heures de travail par jour, et ça, je pèse mes mots, car c'est la réalité. Et bien qu'on a fait applaudir les infirmières, les professions de santé à 8 heures pendant le Covid, aujourd'hui, on les a oubliés, mais pas pour tout le monde. Nous, en tout cas, on ne vous a pas oubliés. C'est pour ça que je vous dédicace cette vidéo pour vous dire qu'on vous soutient par rapport à ce que vous faites et on va vous défendre corps et âme par rapport à la prestation que vous avez effectuée. Et donc, si éventuellement, vous avez commis ces erreurs, le mieux, c'est de se rapprocher à la caisse et demander un étalement pour rembourser effectivement l'erreur que vous avez commise. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, c'est de contester si éventuellement, vous avez reçu une mise en demeure et de contester ces endus. À la différence de la contrainte, par la suite, que cette mise en demeure, elle est très spécifique pour les professions libérales, notamment les professions de santé. Donc, cette mise en demeure, vous pouvez la contester et il faut la contester auprès de la commission de recours à l'Amiable. Depuis 2019, ça devient une obligation. Ça, c'est important. Pourquoi ? Parce qu'avant 2019, on avait une mise en demeure. Nous, on ne faisait pas, comme on dirait, on ne saisit pas la commission de recours à l'Amiable et on attendait la contrainte. Et du coup, on contestait la contrainte. Donc, on a procédé par ce baisse de cette étape-là. Et pour moi, il était important maintenant, au regard des textes législatifs qui nous ont imposés, de saisir la commission de recours à l'Amiable et d'attendre la réponse de la commission de recours à l'Amiable. Pourquoi d'attendre la réponse de la commission de recours à l'Amiable ? Parce qu'il s'est avéré qu'on avait saisi le tribunal administratif et il s'est avéré que la commission de recours à l'Amiable, dans certaines caisses, notamment celles, par exemple, d'Avignon, par exemple, ou de Marseille, nous avons constaté que la commission de recours à l'Amiable n'existait pas. Et c'est pour cela que nous avons mis en échec la stratégie du directeur de la caisse, car il estimait avoir émis une contrainte. Donc, il avait mis, après saisie la commission de recours à l'Amiable, qui n'a pas répondu. Et qu'à partir de là, il a émis une contrainte et cette contrainte a été contestée de façon juste, parce que nous avons, par exemple, là, je vais vous citer un cas de figure très clair, une adhérente qui a, justement, qui était profession libérale, mais qui travaillait pour une clinique. Et son acte, c'est un acte réglementé et réglementaire, et qu'elle a envoyé ça à la caisse primaire d'assurance-midi pour lui demander le remboursement. Cet acte-là, c'était un accouchement. à travers la clinique, enfin, dans une clinique, pardon, et que la caisse a volontairement refusé, enfin, a volontairement refusé, pas de payer, elle les a rempayés, mais refusé de contester, enfin, si vous voulez, de demander le remboursement. Et de ce fait-là, eh bien, nous avons saisi la commission de recours à l'immeuble et la contrainte a été contestée. Bon. Il s'avère que dans l'acharnement et que la caisse persistait, notamment le directeur, il n'avait pas compris que il y avait un décret de 2019, donc du décret 2012-1032, du 7 septembre 2012, qui a été publié le 9 septembre 2012 au journal Ficelle sur l'application des indus et correspond à des périodes postérieures à la date de publication. Donc là, ça aussi, nous avons soulevé ça. Mais là, ce n'est pas le problème. Le problème est qu'en fin de compte, dans la mise en demeure et dans la contrainte, nous devons voir la nature, la cause et l'étendue de ces obligations-là. Nous l'avons déjà traité dans les précédents podcasts et vidéos et nous pouvons constater qu'au final, la caisse, elle considère qu'elle est au-dessus des règles, au-dessus des lois et que lorsqu'elle demande le remboursement, on doit le rembourser. Manifestement, elle avait gagné en première instance et c'est là où le soutien du syndicat a été important. Donc l'adhérente avait perdu en première instance. Elle avait perdu, comment dirais-je, en cours d'appel et nous avons demandé à l'adhérente d'aller jusqu'à la cour de cassation. Et la cour de cassation, elle a rendu un arrêt en novembre comment dirais-je, en novembre 2022 où effectivement, l'arrêt qui a été rendu parce que, comme vous le savez, au sein du syndicat, nous avons mis dans nos écritures détaillées très précisément et nous avons émis des conclusions très pointilleuses sur le déroulement de la commission de recours à l'amiable, le déroulement de la composition de la commission de recours à l'amiable et notamment à travers un procès verbal qu'on avait exigé, qu'on avait en même temps saisi là, le tribunal administratif en parallèle de cela, qu'au final, le directeur passé outre de la commission de recours à l'amiable, donc il y a eu un abus de droit, et c'est le cas, comment dirais-je, de notre adhérente ? Effectivement, il y a eu vraiment volontairement un abus de droit de la part, non seulement du contrôleurs SAF, mais en même temps du directeur de la caisse première d'assurance maladie. Et de ce fait-là, nous avons la jurisprudence étalée dans notre sens du fait qu'elle a commis un abus de droit et qu'elle a dû s'abstenir de la demande de remboursement de ces individus-là. Voilà la raison pour laquelle je fais cette vidéo-là. C'est pour vous dire tout simplement qu'il faut être quand même à jour, et j'espère que vos syndicats le seront à jour et qu'ils peuvent vous donner des informations sur les tableaux de remboursement de tous les actes que vous faites. Et donc c'est cela, c'est vraiment important. Et cette vidéo-là a pour but de vous informer que tous les actes que vous faites, tracez-les sur un tableau, avec éventuellement les décrets d'application qui vont avec. Une fois que vous avez l'habitude de faire toujours ces actes-là, ça devient de façon automatique, donc vous pouvez les automatiser, même avec votre ordinateur ou avec un iPad, et que comme ça, vous pouvez apporter la preuve que, je n'aime pas un indus, mais que les actes que vous avez faits sont remboursés de façon légale et que vous ne restez pas toujours dans l'angoisse, dans le stress, à travers la caisse, qui vous harcèle constamment pour vous demander à chaque fois le remboursement. Après, nous avons une autre méthodologie pour justement, comment dirais-je, ne pas rembourser les indus. Il suffit tout simplement de... Je vais faire la promotion pour ma paroisse, on va dire ça comme ça, du syndicat Thalès pour justement, non seulement de ne pas être non seulement conventionné, mais en même temps, payer et choisir votre caisse de sécurité sociale, car comme vous le savez, la directive européenne vous permet de choisir votre caisse de sécurité sociale partout en Europe, dès lors où c'est un régime légal obligatoire, et non une caisse privée, sauf, et ça, ça va être l'étape suivante, sauf si vous êtes, comment dirais-je, affilié dans un protocole très spécial pour lequel nous avons mis en place ce protocole-là, qui va vous permettre par la suite d'adhérer à une caisse privée, que ce soit une caisse anglaise ou une caisse allemande privée, ou une caisse luxembourgeoise privée, ou une caisse suisse privée, vous pouvez le faire, mais c'est dans un contexte très particulier. Je tiens à vous remercier, n'hésitez pas à surtout partager cette vidéo, à liker cette vidéo pour éventuellement nous monter en référencement, et surtout, partagez surtout vos expériences à travers soit ce podcast ou la vidéo, éventuellement, vous pouvez mettre des commentaires sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube Thales.fr, sur notre podcast que vous trouvez sur iTunes ou Spotify, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires ou à nous contacter et à partager votre expérience pour pouvoir éventuellement développer ces informations. Je tiens à vous remercier et je vous dis à très bientôt. à très bientôt.